Générique 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 Bonjour, c'est Dimanche en politique. Au programme aujourd'hui, le thème de l'évasion fiscale. On va tenter de répondre à cette question évasion fiscale, deux points, l'échappée belle. Point d'interrogation, on va évoquer le cas de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes avec trois invités qui sont sur le plateau avec nous et que je vous présente tout de suite. Éric Boquet, bonjour. Vous êtes sénateur, vous êtes membre du Parti communiste. Vous êtes accompagné de votre frère Alain Boquet. Vous, vous êtes député, vous êtes également membre du Parti communiste. Mais surtout, vous avez écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Sans domicile fisc ». Et on va en parler régulièrement pendant cette émission. Et puis, Pierre Laurent, on vous connaît, vous êtes secrétaire nationale du Parti communiste français. Merci d'être là. Alors, la question de l'émission, je l'ai dit, c'est évasion fiscale, l'échappée belle. Alors, avant de reprendre un petit peu ce qui est détaillé dans le livre et les thèmes que vous développez sur l'évasion fiscale, je voudrais vous poser une question. On est sur la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes et Vars. Ce sont des régions qui brassent beaucoup d'argent, sans que ça ait une connotation négative. Mais est-ce que c'est un facteur amplificateur en matière d'évasion fiscale ? Éric Boquet. Il y a sans doute une spécificité. On sait que, pas très loin d'ici, à Antibes, il y a ce qu'on appelle le quai des milliardaires, où sont à marais des yachts somptueux, dont les propriétaires ne sont pas forcément connus, mais dont on sait qu'ils sont immatriculés, par exemple aux îles Caïmans, aux Bermudes, et donc à vocation de dissimulation, évidemment, des valeurs au fisc. Donc, c'est une réalité, et physiquement, oui, bien sûr. Éric Boquet, est-ce qu'on est effectivement dans une région où il y a un facteur amplificateur par rapport aux tests que vous développez dans le livre ? Forcément, parce que là où il y a beaucoup d'argent, et en particulier à la porte même d'un paradis fiscal qui n'est autre que Monaco, je crois savoir qu'effectivement, ici, il y a de l'expertise en termes d'évasion fiscale. Pierre Laurent ? Oui, absolument, à double titre, d'ailleurs, parce qu'il y a ici, ça fait partie des régions de France où sont concentrées beaucoup de grandes fortunes, beaucoup de gens qui payent l'impôt de solidarité sur la fortune, et on sait que ces fortunes-là sont spécialistes dans l'utilisation de tous les systèmes qu'on dit d'optimisation ou d'évasion fiscale, mais qui visent, en fait, à échapper à l'impôt. Et en plus, la région, je dirais, est une terre d'accueil pour beaucoup de grandes fortunes mondiales qui aiment bien, ici, abriter à l'abri des regards beaucoup, beaucoup d'argent dont on sait qu'une partie de leurs fortunes sont abritées dans les paradis fiscaux. Alors, avant de revenir sur certaines particularités, comme vous le disiez, de la Côte d'Azur, un mot plus général, ce que vous expliquez dans votre livre, « Sans domicile fisc », les chiffres de l'évasion fiscale en France et dans le monde, parce qu'on n'imagine pas forcément ce que ça représente. Quels sont les chiffres, selon vous ? Trois chiffres, essentiellement. Pour la France, entre 60 et 80 milliards d'euros qui manquent au budget de la République, budget dont je le rappelle que le montant des recettes est à 300 milliards, donc c'est-à-dire l'ampleur. Au niveau européen, sur les 28 États membres de l'Union, les chiffres estimatifs représenteraient 1 000 milliards d'euros, c'est 4 fois le budget de l'Union européenne, chaque an. Et à l'échelle mondiale, une étude sérieuse menée par M. Gabriel Zuckmann a indiqué que 8% de la richesse mondiale était gérée dans les territoires dits « offshore », comme on dit en anglais, ça fait 5 800 milliards de dollars. Voilà pour les chiffres, voilà pour le constat. Alain Bocquet, donc ça veut dire qu'en France, le montant de l'évasion fiscale estimé, en tout cas selon vos calculs, est presque une part importante du budget de l'État. Ce n'est pas selon nos calculs, ce sont les calculs même de l'OCDE, donc c'est une expertise sérieuse. C'est effectivement le premier budget de l'État, si on regarde l'éducation nationale qui est juste après, et ça représente l'équivalent de la dette dont on nous parle. La dette est annoncée autour de 75 milliards, donc les 80 milliards qui font défaut au budget de l'État supprimeraient ipso facto la fameuse dette. Pierre Laurent, on oublie deux minutes un petit peu les étiquettes politiques. Est-ce que ce n'est pas un thème qui pourrait fédérer au-delà des partis ? Bien sûr, et je pense que c'est une question d'intérêt national, d'intérêt public, question d'intérêt général. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais la proposition de résolution qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Alain Boquet et les députés de notre groupe pour demander que la France soit à l'origine de la convocation d'une COP fiscale mondiale pour mettre fin à ce scandale, eh bien a été adoptée par l'Assemblée nationale. C'est bien que la question est une question... Aujourd'hui, la prédation qui est réalisée par les paradis fiscaux, elle handicape toutes les politiques publiques menées par l'ensemble des États. Donc c'est une question qui doit devenir une question qui rassemble l'ensemble des Français. Alors on va essayer de prendre des exemples concrets. On est sur la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Évars. Alors c'est vrai qu'il y a des... Alors tout le monde ne fait pas de l'évasion fiscale sur la Côte d'Azur, je précise, on ne fait pas cette émission pour ça, mais il y a des possibilités d'évasion fiscale. Un exemple, il y a des villas luxueuses, on les voit toutes. Tous, il y en a dans le Cap d'Antibes, il y en a à Saint-Jean-Cape-Ferrat, il y en a un petit peu partout. Il y a des permis de construire. Souvent, ce ne sont pas des particuliers, mais des sociétés qui déposent ces permis de construire. Est-ce que selon vous, c'est un problème et une possibilité d'évasion fiscale ? Oui, c'est un problème de ne pas connaître l'identité des demandeurs de permis de construire. Par exemple, alors qu'on voit apparaître des sociétés, écran, des prêtes, non. Ça, ce sont des outils de l'opacité qui est une des caractéristiques essentielles de l'évasion fiscale et de l'optimisation. On ne connaît pas les propriétaires des actifs en question. C'est tout à fait inacceptable. Comment voulez-vous qu'on sache, qu'on avance dans la vérité en ignorant l'identité même des titulaires, des demandeurs de permis de construire, par exemple ? Éric Boquet, comment c'est possible ? Une société qui dépose un permis de construire, on peut la connaître ? Elle a un nom ? Oui, effectivement. Mais il y a des cas où des sociétés sont complètement rangées, par exemple dans des trusts, les fameux trusts qu'on trouve notamment à Jersey, qui sont un lieu d'anonymat total et d'opacité totale. Donc j'imagine que là, il faudrait quand même investiguer un peu plus loin que la seule règle de la société déposée ici ou là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Après, on ne connaît moins, n'étant pas d'ici le détail du terreau de la Côte d'Azur, mais on imagine que ça peut se passer parfois dans des conditions un peu difficiles aux yeux de la loi. Alors, il y a un autre élément. C'était, il y a quelques semaines, vous avez fait une action. C'est pour ça aussi que vous avez été ici au Quai des milliardaires à Antibes, dont vous parlez, qu'ici, tout le monde connaît. C'est un lieu de balade, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a des bateaux. Alors, n'importe qui se balade les voit, ces bateaux. Il y a souvent des pavillons dans des pays assez inconnus ou mystérieux. Est-ce que là aussi, c'est une source possible d'évasion fiscale ? Je répète, tout le monde ne fait pas d'évasion fiscale ici, Pierre Laurent. Bien sûr, mais on sait que l'utilisation de sociétés écrans et d'immatriculation d'un certain nombre de biens, notamment de ces énormes yachts ou dans des paradis fiscaux, est un moyen de contourner le fisc. Et on avait braqué les projecteurs, effectivement, il y a quelques semaines sur le Quai des milliardaires pour montrer aussi que ce n'est pas une question exotique. Bien évidemment, les paradis sont situés dans des îles en grande partie, bien qu'ils le soient aussi en Europe. Le Luxembourg et d'autres pays européens sont des paradis fiscaux, de fait. Mais en vérité, nous sommes concernés. Et la France devrait quand même s'occuper de davantage contrôler tout cela parce que ça pénalise la France, mais pas seulement la France. On l'a vu récemment avec un scandale européen, la société Apple, à laquelle l'Europe maintenant réclame 13 milliards d'euros d'impôts que la société Apple doit aux États européens et que pour le moment, elle ne rembourse absolument pas. Alors, je vais vous poser la même question à tous les trois. Quand vous êtes venu sur ce fameux cas des milliardaires, vous avez organisé une petite scène théâtrale, entre guillemets, avec un milliardaire fictif avec qui vous avez discuté. Et il y avait un des arguments, donc on se fait un peu l'avocat du diable, et qui est de dire, bon, d'accord, on est peut-être effectivement dans une région qui brasse beaucoup d'argent, il y a peut-être effectivement de l'évasion fiscale, mais il y a aussi des gens, ces gens-là, peut-être aussi investissent et créent de l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pose la même question à tous les trois. On crée un peu l'emploi, mais il faut voir la nature des emplois et leur qualité, des emplois très précaires, sans protection, sans statut. Je pense aux marins à bord de ces yachts somptueux, ont une vie qui, elle, n'est pas du tout somptueuse. Donc on a toujours cet argument de dire, en gros, heureusement qu'il y a des riches pour faire vivre les pauvres, mais non, la dette, nos déficits sont dans les paradis fiscaux. Il est tout à fait inacceptable que certains se croient autorisés à s'affranchir de l'impôt, qui est la marque de l'appartenance à une société, le vivre ensemble, la juste contribution de chacun, au fonctionnement général de la société, pour les écoles, la santé, les routes, les équipements, dont tout le monde peut jouir et profiter. Je pense qu'il faut élargir le propos, parce que la réalité du monde aujourd'hui, c'est que la finance a pris le pouvoir en tout lieu. L'exemple typique étant l'arrivée de quelques milliardaires avec M. Trump à la Maison-Blanche. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va continuer avec cette logique qui conduit à, comme le faisait remarquer le rapport d'Oxfam à la veille du sommet de Davos, qu'aujourd'hui, il y a 8 multimilliardaires dans le monde qui ont l'équivalent de la fortune, entre guillemets, de ce que possèdent 3,6 milliards d'êtres humains, les plus pauvres dans le monde. 3,6 milliards d'un côté, 8 milliardaires de l'autre. Il y a un an, c'était 62. On ne peut pas continuer dans ce monde qui va tout droit dans le mur, avec une inégalité qui est généralisée sur le monde. Et à partir de là, il faut prendre des mesures. C'est ce que nous proposons dans notre livre « Sans domicile fisc ». C'est ce qui a été proposé à l'Assemblée nationale récemment dans cette proposition d'une COP mondiale pour maîtriser cette finance, qui est devenue folle, qui est devenue folle avec des technologies qui accélèrent les transactions financières. Il faut savoir que le temps d'un clin d'œil, il y a 7 000 transactions financières qui s'effectuent. Donc c'est inimaginable. Avec des robots, on n'est plus au temps du général de Gaulle qui disait qu'on ne fait pas la politique de la France à la corbeille. Du temps du Palais-Brogniard, aujourd'hui, ce sont des robots qui fonctionnent nuit et jour en fonction des résultats des bourses. Ce monde-là est un monde dangereux pour l'avenir et pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce qu'on voit ici sur le terrain, qu'on a vu ici sur le terrain, il faut élargir le propos. Et il faut vraiment que la finance qui a pris le pouvoir on fasse reculer dans le cadre d'un rapport de force, bien compris où les représentants des peuples, ou les associations, ou les représentants du monde du travail, ou les experts puissent prendre en compte l'avenir de la finance mondiale pour qu'elle puisse régler les problèmes du climat, qu'elle puisse régler les problèmes des besoins immenses dans le monde, de vaincre la faim dans le monde. C'est ça l'enjeu principal. Pierre Laurent, Antibes, ce milliardaire fictif qui vous disait qu'effectivement il faisait peut-être un peu d'évasion fiscale, mais qu'aussi il apportait de la richesse sur le territoire sur lequel il se trouve, qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Non mais je crois que c'est très fictif, parce qu'en vérité ces sociétés, elles dissimulent une partie de leur argent en le mettant à l'abri de l'impôt, mais en plus elles sont souvent aussi des champions de l'utilisation du travail dissimulé. Elles créent en fait de la concurrence déloyale au détriment souvent de beaucoup de petites entreprises, de petits artisans qui essayent eux de jouer le jeu de la collectivité et de l'impôt. Et on voit des sociétés, on le voit dans l'immobilier, les plateformes numériques comme Airbnb qui échappent totalement à l'impôt, on le voit avec Uber qui paye ses salariés, vous savez Uber qui ne paye pas d'impôt et qui paye ses salariés 457 euros par mois pour quelqu'un qui travaille pour un chauffeur Uber qui travaille 35 heures, c'est-à-dire qui divise le SMIC par deux. Donc ces sociétés et ces systèmes gagnent sur tous les tableaux. Et en vérité, non seulement ne développent pas l'emploi, mais sont en train de le fragiliser dans tous les pays européens. Donc il faut mettre fin à ce système-là qui vise, comme vient de le dire Alain Bocquet, à concentrer des richesses complètement folles dans des mains de plus en plus étroites. Et c'est une aberration quand on voit l'état du monde et les besoins de développement sociaux qui existent chez nous, mais évidemment dans le monde entier. Alors je vous rappelle le thème de l'émission, c'est évasion fiscale, l'échappée belle pour l'interrogation. On va revenir tout à l'heure sur ces particularités de la Côte d'Azur, notamment la proximité avec la principauté de Monaco. Vous nous direz ce que vous en pensez. Je voudrais faire une petite parenthèse plus générale. Évasion fiscale, bien sûr, on pense à l'affaire Cahuzac. C'est une histoire qui est connue, dont on a beaucoup parlé. Il y a des mesures qui ont été prises en France pour permettre à certaines personnes de rapatrier des capitaux qui auraient été dissimulés. Ce n'était pas une amnistie, mais c'est une possibilité qui a été offerte. Est-ce que ça a fait avancer les choses ? On a dit qu'il y avait pas mal de capitaux qui avaient été rapatriés. Éric Bocquet. Écoutez, oui, on a fait grand bruit autour de cette opération. Parce que le sujet devient... Maintenant, il est dans le débat public. Et dans l'opinion, c'est devenu inacceptable. Donc ça oblige le gouvernement à bouger un peu, mais très peu. On a récupéré l'an dernier 2 milliards et demi, je crois, sur les 80 milliards qu'on cite dans le bouquin. On est très, très loin du compte. Et quelque part, c'est quand même une forme d'amnistie, effectivement. On est dans les négociations. On rapatrie ses comptes. On paie un peu ce qu'on aurait dû payer. Une petite pénalité. Et puis l'affaire s'arrête là. Il n'y a aucun fraudeur fiscal en prison aujourd'hui, que je sache. C'est un vrai problème, ça. C'est pas reconnu comme un délit pénal. Et donc, ça pose un sujet. Quant à l'efficacité de cette mesure, effectivement, les repentis helvétiques, on a récupéré une toute petite partie de ce qui est dû à la République. Alain Bocquet. Oui, effectivement, on met ça en exergue. Il faut le prendre en compte. C'est une avancée. Excusez-moi, juste une parenthèse. C'est quand même un délit, l'évasion fiscale. Pour l'instant, s'il n'y a pas de plainte du ministre du Budget à l'endroit d'un fraudeur fiscal, la justice ne peut pas s'autosaisir de ce dossier. Oui, mais s'il est contrôlé par la... Il faut absolument... C'est bien le problème. On le propose d'ailleurs dans nos rapports respectifs au Sénat et celui que j'ai fait à l'Assemblée nationale, où je précise au passage qu'ils ont été votés à l'unanimité. Vous parliez tout à l'heure. C'est transcourant, cette question-là. En définitive, il y a ce qu'on appelle le verrou de Bercy, qui fait que tout le pouvoir en matière de fisc, c'est l'administration fiscale sous la responsabilité du ministre du Budget. En clair, dans l'histoire de M. Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, était le seul habilité à rester en justice contre Cahuzac-Jérôme parce qu'il avait un compte en Suisse puis à Singapour. Donc c'est ça la réalité. C'est aucun procureur, aucun juge ne peut s'autosaisir. C'est un vrai sujet. Il faut que ça dépend. Et comme à Bercy, on négocie, si j'ose dire, le problème, il est réglé d'avance. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est en tol pour des raisons d'évasion fiscale, notamment les grandes familles, je pense, au récent procès. Vildenstein, qui est un scandale, qui doivent 500 millions au fisc français. Donc la question qui est posée, c'est qu'on met en exergue ces 2,5 milliards qui ont été récupérés sur le vieil argent français planqué en Suisse, mais que c'est une partie, c'est peanuts au regard de la somme globale qui est essentiellement l'affaire des grands groupes multinationaux. C'est la raison pour laquelle il faut agir à ce niveau-là. Pierre Laurent, est-ce que ce qui s'est passé après l'affaire Caïsac, c'est-à-dire une possibilité de rapatrier des capitaux, est-ce que selon vous, vous l'avez vécu comme une amnistie ? – Oui, en partie, parce qu'effectivement, on est face à des sommes considérables et puis au lieu de faire rembourser l'intégralité de ces sommes et de punir le caractère illégal des pratiques, eh bien on négocie, comme ça vient d'être dit, le ministère négocie et systématiquement, la somme qu'on accepte de rapatrier est très très inférieure à ce qui était demandé. Pire encore, je citais tout à l'heure le cas d'Apple, le gouvernement français a dit à Apple, bon, on passe l'éponge, alors qu'on sait que les sommes dues à l'ensemble des États européens sont considérables. Donc il y a une pratique de gré à gré, en quelque sorte, entre le ministre de l'Économie et des Finances et ses grands groupes, pour les ménagers, mais le manque à gagner pour la collectivité publique est scandaleuse. Et c'est quand même, on comprend la colère des citoyens quand ils comprennent ça, parce que eux, s'ils sont confrontés à ce genre de problème, on ne leur fait pas de cadeau, on les emmène en justice tout de suite. Donc pourquoi est-ce que pour les multinationales qui pratiquent de cette manière, on n'applique pas tout simplement le droit et la loi et on fait respecter l'intérêt public ? – Je vais vous poser la même question à tous les trois, je vais me faire un peu l'avocat du diable, comme le milliardaire que vous avez rencontré au Quai des Milliardaires. On fait beaucoup de sujets ici, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, sur du travail au noir, sur des éventuelles fraudes au RSA, on en parle beaucoup ici dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que ce genre de fraude est pour vous de l'évasion fiscale ? Ça commence où l'évasion fiscale ? – Vous savez, on lance général, enfin certains médias régulièrement, jettent en pâture à l'opinion les fraudeurs aux allocations au RSA qui sont d'une réalité quelques centaines de millions d'euros sur le budget de la République chaque année. On est très très loin des 80 milliards qu'on dénonce par les phénomènes d'évasion et d'optimisation. Ça, c'est un leurre, effectivement. C'est ce proverbe chinois qui dit « Quand le savant montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Et c'est ça, le problème. On détourne la colère de l'opinion sur ces cas, effectivement, mais qui sont très très loin d'être à l'origine de nos difficultés économiques et financières dans cette République. – Éric Boquet ? – Alain Boquet, oui. La question qui est posée, c'est de donner les moyens de vivre à tous ceux qui travaillent. D'abord, leur donner un travail. Et effectivement, la fraude est inacceptable pour quiconque, de ce point de vue. Il faut que les choses soient claires. Mais c'est vraiment au regard de la dimension de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, de l'évitement fiscal organisé au plan mondial et au plan national, c'est une petite partie. Donc il ne faut pas mettre en avant cette question-là pour faire oublier le reste, comme vient de le dire Éric. – Pierre-Laurent, pardon, le travail au noir, ce n'est pas de l'évasion fiscale ? – Mais le travail au noir, il faudrait regarder du côté des employeurs qui pratiquent le travail au noir. Ça, c'est aussi un autre gros problème. Mais vous savez, un des problèmes, c'est qu'à force d'affaiblir l'État et ses moyens, on manque aussi beaucoup de contrôleurs fiscaux. Alors de contrôleurs fiscaux capables d'aller lutter contre la grande évasion fiscale, mais aussi de contrôleurs qui permettent, ou d'inspecteurs du travail, qui permettent d'aller y voir plus clair sur les pratiques, qui sont des pratiques de sous-traitance. Et quand on remonte, on s'aperçoit toujours qu'il y a des donneurs d'ordre qui sont très loin et qui rendent le système opaque. Par exemple, une des propositions que nous faisons, c'est de réduire. Quand on passe un marché public, il ne doit pas y avoir une cascade de 5, 6 niveaux de sous-traitance. Il faudrait plus de transparence dans le système. – Alors, on va revenir ici sur la particularité de la Côte d'Azur. Je vous ai parlé tout à l'heure de Monaco. On ne va pas trancher le débat ici de savoir si Monaco est un paradis fiscal ou non. Ce n'est pas notre rôle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une législation différente à Monaco par rapport à la France. Disons qu'il y a une tradition d'accueil de la finance qui est reconnue et assumée par Monaco. J'emploie l'expression la plus neutre possible. Est-ce que, selon vous, comme je disais au début, ça peut être un facteur amplificateur pour les phénomènes d'évasion fiscale ? – Oui, dès lors qu'il y a distorsion de fiscalité ou d'avantages juridiques ou de facilité, dans un même espace économique qu'est l'Europe, parce que même si Monaco n'est pas dans l'Union européenne, c'est sur le continent européen, ça crée des distorsions de concurrence. Et donc, forcément, c'est l'un des moteurs de l'évasion fiscale. Les grosses fortunes des multinationales font leur marché fiscal et vont s'installer et payer l'impôt là où elles décident de le payer et au taux qu'elles imposent quasiment aux autorités avec leur complicité. Donc oui, ça pose un vrai problème d'équilibre et de déséquilibre au sein de l'Europe. – À l'avocat, je pose cette question puisqu'on est dans un département qui est limitrophe avec Monaco. – Oui, tout à fait. Pour moi, les choses sont claires. Monaco est quand même un paradis fiscal. Je me souviens que le général de Gaulle, à une époque, avait menacé d'isoler, de faire l'embargo contre Monaco. Et il suffit de voir quelques personnages qui viennent s'installer à Monaco à la fortune suspecte, je pense en particulier, de richissimes russes. J'en dirais pas plus parce que je ne suis pas un enquêteur mais quand même, il faut bien voir la réalité telle qu'elle se présente, notamment à Monaco. – Oui, je pense qu'on ne va pas développer mais vous pensez, je pense, au foot. Pierre Laurent, même question sur la présence d'un paradis fiscal, entre guillemets, avec un point d'interrogation, à côté d'un territoire. Est-ce que ça peut amplifier un phénomène d'évasion fiscale ? – Bien sûr, bien sûr. Mais il faut bien voir que, je le disais tout à l'heure, les paradis fiscaux, on les situe, et ils se situent dans des îles au Caraïbes ou dans certains États américains aussi, dont on parle assez peu. mais il y en a plusieurs sur le territoire européen. Et Monaco est un paradis fiscal mais il y en a d'autres encore plus importants en Europe même. Le Luxembourg est un paradis fiscal qui sert à abriter tout un tas de holdings financiers des grands groupes et à leur faire échapper à l'impôt. Et c'est quand même incroyable qu'on ait aujourd'hui président de la Commission européenne, un homme qui a été l'organisateur en fait de ce système pendant longtemps comme dirigeant du Luxembourg ou qu'on ait M. Barroso qui a été lui aussi dirigeant européen qui soit maintenant embauché par Goldman Sachs dont tout le monde sait que cette banque américaine est au cœur du système d'organisation de l'évasion fiscale. Donc effectivement, ces paradis fiscaux qui existent en Europe même alimentent cette mécanique qui consiste à tirer toujours vers le bas l'impôt payé par les grandes fortunes et par les multinationales. Alors je vous donne une indication, il nous reste juste 4 minutes d'émission. Il y a un point que je voudrais qu'on aborde parce que vous en parlez dans le livre et c'est lié aussi à la région, c'est Roman Avormovitch. Pourquoi c'est lié à la région ? Parce qu'il a une villa dans le Cap d'Antibes que tout le monde connaît. Là aussi c'est un lieu de balade, on passe à côté. Vous en parlez dans le bouquin. Expliquez-nous comment vous êtes remonté jusqu'à ce personnage très connu, russe, propriétaire du club de Chelsea. Écoutez, tous les secteurs, c'est ce qui nous a frappé dans ces découvertes, c'est que tous les secteurs de l'activité humaine sont touchés par ce phénomène d'évasion fiscale. La culture, on peut parler de la culture, on a cité les villes d'Einstein, les marchands d'art, on peut citer le sport effectivement, M. Abramovitch, M. Ibo-Lovlev à Monaco. Voilà, ces oligarques qui investissent beaucoup d'argent, pas forcément à des fins sportives mais à des fins financières personnelles. Voilà, M. Abramovitch effectivement dispose une résidence magnifique à côté de celle de M. Mittal, à côté de la résidence de l'ambassadeur de France à Londres. Il a aussi une résidence ici dans votre territoire. Voilà, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ? Comment vous êtes remonté jusqu'à lui ? Nous avons travaillé évidemment, expertisé. L'avantage du livre, c'est qu'il a quand même été un moyen de rassembler beaucoup d'informations qu'on a évidemment vérifiées et on a pu constater que ce monsieur était détenteur de moyens ici, en particulier. On a mis la main sur le club de Monaco. Alors, Pierre Laurent, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale a adopté là aussi, c'était il y a quelques jours, une proposition de résolution, c'était le 2 février, très exactement, pour la tenue d'une COP de la finance mondiale, un peu comme il y a eu la COP 21 pour le climat. Une COP de la finance mondiale pour l'harmonisation et la justice fiscale. Il nous reste deux minutes, je voudrais juste qu'on discute de ça. Est-ce que c'est un texte comme on peut en adopter, l'Assemblée nationale, sans suite ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une suite comme il y a eu pour la COP 21 en matière d'écologie ? Non, je crois que c'est un premier événement très important. Évidemment, il ne faut pas que ça reste sans suite, sinon... Parce qu'il y a des obstacles quand même pour lutter contre l'évasion fiscale. Oui, mais vous savez, quand il y a 20 ans, des gens ont commencé à soulever le problème du réchauffement climatique, ça avait commencé à la conférence de Rio il y a longtemps, on ne pensait pas que ça deviendrait un sujet de mobilisation internationale comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, je crois que, et c'est grâce à leur travail, je pense que cette question-là doit devenir une grande question mondiale. Parce que nous souffrons de cela, mais il y a tous les pays qui ont besoin de développement qui en souffrent, les Américains eux-mêmes qui abritent sur leur territoire, et quand on voit les politiques de Donald Trump, on a des raisons de s'inquiéter, qui va alimenter encore ce processus. Donc c'est la planète entière qui souffre de ce phénomène. Donc cette idée-là, je crois, est une idée prometteuse. Et si la France a le courage de la porter au niveau international, au niveau européen, au niveau international, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas la même mobilisation internationale que nous avons obtenue sur les questions de climat. Et d'ailleurs, même quelqu'un comme Nicolas Hulot le dit lui-même, pour pouvoir s'attaquer aux questions du climat, il faut le faire dans la justice mondiale. Et donc maintenant, ces questions-là, les questions du développement du monde et des moyens pour le faire, et les questions de la justice climatique, sont des questions qui sont liées. Donc je pense que c'est une mesure qui a beaucoup d'avenir si on sait être persévérant dans ce combat. Vous me répondez très vite, il reste 45 secondes. Alain Bocquet, est-ce que c'est une... Votre livre, vous sentez déjà des retours ? Oui, effectivement, il y a un grand intérêt pour le livre. On est à 11 000 exemplaires vendus, alors que c'était promis à être vendu à 3 000 exemplaires. On rassemble beaucoup de monde dans les débats. Et je peux vous dire que la mobilisation qui peut se faire autour de cette idée de la COP, qui est devenue une idée française, qui a été aussi adoptée par le Conseil économique et social et environnemental en décembre, est une grande idée, parce qu'on est dans un monde où la finance est folle et il faut la ramener à la raison. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour un autre Dimanche en politique. Très bel après-midi sur France 3. À dimanche. Au revoir. Deux diagnostics nouveaux affaires.